Salut Youtube, on est parti pour jouer Madame Jinx qui s'est fait up plus de dégâts sur l'ultime en courte range, en longue range et le passif qui se stack à l'infini, vous avez dû potentiellement voir certains clips sur Youtube, sur TikTok, peu importe, dans tous les cas elle peut monter d'une façon illimitée en attack speed de par la lethal tempo et de par son passif, je sais pas ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs on est en live sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer pour venir jouer avec nous, ça sera avec grand plaisir, je sais pas au niveau de la... Oula, qu'est-ce qui se passe ici ? Ok on va simplement récupérer ce flash, c'est largement suffisant, Jinx qui est un ADC que si Didi vous avez conseillé, j'avais fait des guides avec lui, il estime que c'est un personnage plus ou moins simple pour démarrer, certes le perso n'a pas d'escape, mais il a tout ce que tu recherches quand tu joues ADC, du DPS, du burst, tu peux exécuter les gens à distance avec l'ultime, il a beaucoup beaucoup de potentiel le champion, il a pas la meilleure aiming phase du jeu, mais le champion est très fort, voilà. Donc on va jouer ça, on va voir un peu mon niveau sur cette Jinx, et on va voir un peu jusqu'à combien d'attaque speed je peux monter, je vais mettre ça comme ça, comme ça vous allez voir mon attaque speed qui se situe ici, elle va augmenter quand je vais prendre des kills, et vous aurez peut-être la data sur l'attaque speed max. Bon déjà on voit que le greffes il veut jouer vers le bot side, bon faut savoir que quand je joue ADC je déteste jouer contre des pikes, des bleed strong, des thresh, là ça va c'est un tarix, c'est court range, c'est pas non plus hyper strong pour venir t'attraper. On va prendre Caitlyn, la range qu'elle a, c'est désagréable. Je suis parti sur la lame de Doron, et pas l'épée, pour essayer de régenre un peu sur la lane, la lame de Doron qui s'est fait up, je vous rappelle, je crois que je me permets. On a pas le niveau 2, et on va juste envoyer un petit poc. Midali qui arrive, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et pas de flash, let's go, on va se passer un petit gun, let's go. Oh il me fume le champion, il a accéléré frérot, il me rallie le machin. En vrai, c'est combien d'attaque speed en plus là, d'MS ? 175 ! Non mais c'est une folie. En gros, c'est là où justement Jinx est très fort. A chaque fois que tu vas prendre un kill, une assistance, ou une tour, ou même un objectif tel qu'un achor, un drake ou quoi, tu vas gagner de l'attaque speed et de l'AMS. Et là comme vous avez vu, t'accélères et tu peux facilement aller chercher les kills secondaires. Je le trouve tellement agréable le perso à jouer. De toute façon, mes meilleurs ADC c'est Jinx, Jinx, Kaysa je dirais. Est-ce que vous trouvez que Jinx est toujours fort dans la méta là, où ça c'est un peu essoufflé ? Parce que là on avait fait une vidéo sur Jinx létalité qui était revenu à la mode, mais c'est vrai que j'en vois de moins en moins quoi. Il y a Nidali bot, après il n'y a pas le pike, donc c'est un peu compliqué. Je ne peux pas là. Je ne peux pas frérot, c'est une wave canon. Je fais juste slow l'ADC. C'est une grosse wave, je ne peux pas me permettre de la perdre. Réannule Jinx. En fait c'est un perso setup. Et il n'y a pas il, on rappelle que la cake n'a pas de flash, c'est bien joué ça. J'esquive le stun, le Z, hop. On va aller chercher l'accélération. On n'aura pas le Tariq, je ne pense pas, à part s'il touche le grab. Ok, en fait j'ai mis un Z pour le forcer à esquiver le Z, et en esquivant le Z du coup le Q-Spell était forcément au bon endroit. Donc tant mieux, il faudrait crash la wave. Là j'aime bon, bah ok, je vais avoir une bonne game. Allez on rentre à la maison, donc vous avez plusieurs façons de jouer avec Jinx. Vous pouvez choisir de jouer Galeforce ou IE. En général tu veux Galeforce quand tu veux vraiment esquiver quelque chose de majeur. Là, bon je ne vais pas te mentir, je n'ai pas grand chose à esquiver. J'ai plus du DPS à mettre, donc le stuff Kraken, l'âme défini sera bien plus fort en termes de dégâts. Normalement la lane elle va bien se passer maintenant que j'ai le Karkoi. IE tu veux envoyer CV, alors là au niveau des resets on va se régaler. De toute façon vous avez mon attaque feed en bas, vous allez voir au niveau des resets ça va être bien. Oh là 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 là, c'est bien fait ça. On force le flash. Il faut esquiver le stun Tariq, c'est le plus important. C'est beau ça ! Putain mais what the fuck, mais ils sont trop fort. Oh je te jure qu'il m'a commu un support, ils sont trop fort, c'est quoi ce bordel ? Et qu'ils me laissirent sur un plateau d'argent. Allez c'est parti, début du Kraken. Normalement on peut faire un bon trade, encore une fois ils pushent sur notre tour. Je crois qu'il faut que j'arrive à DPS, c'est durant. De chêne. Oh c'était un combat de roquette là ! On n'a pas réussi à la tuer c'est dommage. Après je crois que j'ai raté pas mal d'auto-attaques, j'ai cancel. Attends je peux lui mettre peut-être un missile. Là là, le missile. Je vais essayer d'envoyer ça sous tour. Donc les dégâts de l'ultime de Jinx, sur le R en courte distance, parce qu'en gros plus il fait de voyage, l'ultime plus il met des dégâts. Les dégâts basiques. Attends mais j'ai le R dans 10 là, si elle reste. Ok je cancel, et là je vais avoir le R. Elle va venir récupérer, non attends, en vrai c'est le plus beau jour de ma vie si ça se passe. Allez, c'est les goals qu'il me fallait, parfait. Mais attends mais le cooldown il a toujours été aussi faible de l'ultime de Jinx ? C'est normal d'avoir 70 secondes sur un ultime ? J'ai l'impression que c'est tellement faible. Ok, bah en vrai c'est trop fort en vrai. J'ai déjà l'ultime dans 35. Ah c'est depuis le patch ? Ok, bah en tout cas il y a des dégâts plus forts sur la courte distance et sur la longue distance. Comme vous l'avez compris. Là j'ai des dégâts de zinzin là. Je peux les mettre au pairment sous tour. Là le Kraken va faire largement la différence. Y'a Nidali, je vais essayer de POC. Ouais bon, y'a Nidali qui se le prendra à la base. Mec j'ai envoyé un brocoli mec, c'est quoi ce skin de zinzin ? Le taré qu'il faut essayer. Merde, j'suis mort. Mal positionné. D'ailleurs je sais pas ce que foutait le Graves en lane gang comme ça. Attends, ils venaient pas de prendre le Drake. Ils venaient de prendre le Drake, il était en lane gang. Je m'attendais plus à un gang du dessus. Au moins ils vont pas ff. Me pike, 1v9. Est-ce que j'peux pas envoyer une ultime là ? Ils arrivent. Attends, y'a peut-être un truc. Où c'est que je pourrais le mettre ? Là ils vont être sous la tour. Ils vont reculer, ils vont aller sous la tour. Oh ! Oh dommage ! Putain j'avais bien joué. Les dégâts que j'ai mis frérot, je lui ai arraché la tête. Je trouve ça trop stylé les ADC qui arrivent à cleanse sur le timing pixel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu prends un CC, tu cleanse instant. J'ai essayé de le faire tout à l'heure et je crois que je l'ai fait un peu trop tôt. Je peux aller chercher la kate. Oh mec, c'est tellement dur le positionnement quand tu joues à DC. Au moins la game est équilibrée. Ça va se jouer à des teamfights. Je sais faire t'es le canon. Mais pourquoi c'est si close ? Elle est en 3-7. D'accord, c'est pas normal les gars. Comment elle arrive presque à un MV ? Je rate quoi dans mon combo ? Je comprends pas. Elle a un item ennemi. J'ai eu pareil, ma kate est en 7-0. La kate en face, 0-3. C'est kate, c'est full broken. Je sais que kate c'est fort en ce moment dans la méta. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait plusieurs trades que je prends contre elle. Et je me rends compte que j'arrive pas trop à la duel. J'ai la cleanse. C'est parfait. Et Pyke. Je suis un peu mal positionné. Ils sont 4 ici. On va se repositionner. Il faut esquiver le stun. Bien joué. L'ultime de Shen en mode protection. Alors que je suis pas focus. Ça va, c'est fine. On va pouvoir jouer le Drake et la T2. Ouais, le Jack, suffisant de travail de split aussi. Ok, le premier kill. Attends, mais il faut défendre le top, les gars. Tu vois, pourquoi il y a personne qui défend. Il faut que je choque un reset. Le positionnement est super important. Dès maintenant. Ok. Oh, putain, je choque le reset sur ça. Franchement, je pouvais pas mieux faire en termes de déplacement. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai DPS, le carry principal. Le Jack, je pouvais pas le tomber. J'avais pas assez d'items. Dommage qu'il m'ait manqué, je pense, quelques dégâts sur la Kate pour la tomber. J'essaie vraiment de tester un peu les limites vu que c'est un rôle sur lequel j'ai envie un peu de m'améliorer. Avec un flash, j'aurais pu faire des trucs de fou, là. Je trouve ça trop plaisant de sentir que, tu sais, ton perso, il peut carry le fight, mais vraiment, t'as pas le droit à l'erreur, quoi, au niveau du positionnement. T'es finito ! On a 30 secondes pour le faire, je pense que c'est faisable. Y'a Graves qui arrive. Wow, même pas ? C'est dur, hein. Il a bien attendu pour le H1. J'étais mal placé, là. Ok, là, y'a peut-être un fight. Si j'arrive à jouer avec la position du Drake, ça peut être exceptionnel. Regardez mon attaque feed, hein, c'est important, c'est le moment où on veut en parler de ça. Regardez mon attaque feed. Le monteur, il fera un zoom dessus. Je sais pas combien je suis là, je suis monté à 2,5, je crois. Et encore, je suis pas sous l'étal, là, c'est pas un fight qui est vraiment long. Je suis monté à 4,09. Wow. Je suis vraiment une merde. Ah, mais je suis un enculé, qu'est-ce que je vais... Mais c'est quoi ce champion de con ? Elle a pas de game ! C'est pas humain de vivre ça, là. T'es là, tu n'as pas la range de l'attaquer, elle t'as mis un full combo, et tu es là, tu te regardes mourir, genre, casse les couilles. J'ai pas mon flash, je l'aurai dans 10. C'est tellement bien le rôle d'ADC. Bon, ça va, je vous plaît, les gars, c'est bon, je retire tout ce que j'ai dit sur les ADC. Putain, votre rôle de merde. Regarde, t'es obligé d'être accompagné, genre, on dirait que t'es un mom qui va à l'école, t'es obligé d'avoir ton dents à côté pour qu'ils t'emmènent dedans, genre. T'es là, t'es tout seul, t'as même pas de counterplay, genre. Et ouais, mais je joue comme si j'étais un jungle, là. J'inveille, je pose la vision, mais non, en fait, je n'ai pas le droit. Faut que je reste bien gentil sur ma lane. Quel enfer. Ça doit faire bizarre de jouer un rôle où, en gros, tu peux pas être autonome. J'étais sûr. C'est trop grave ! Mais nique ta mire ! Voilà ! Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Dégage ! Qu'est-ce que c'est ? Je savais que j'allais récupérer le raid et qu'il allait me tomber dessus. Oh, c'est ma boule ! J'ai bientôt mon item. J'ai trop de DPS. Non, mais allez, vous faire reculer, c'est grave. Allez, DPS. Et deux hauls. Regardez mon attaque feed. Il est où ? Chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Nice. Encore lui. Allez ! L'attaque feed. Ok, ça part. Je l'ai payé les couilles. Go pas finir, go pas finir, là j'ai mon item En plus j'ai les runes de scaling, là vous avez les runes en bas à gauche Tempête menaçante, là ça va être quelque chose On va partir sur un peu de vol de vie parce qu'en vrai je me fais pas mal POC Donc là je vais avoir la range, l'attaque speed et les dégâts C'est pas normal mec, comment, y'a même pas de jeu genre Ok l'attaque speed, l'attaque speed Merde Voilà ! Bon dans tous les cas je pense, le monteur ce qu'il fera c'est qu'il prendra un clip d'une Jinx qui est monté à 40 Parce qu'en gros tu peux monter jusqu'à 30 secondes, enfin tu peux mettre 30 attaques à la seconde si tu joues bien Il mettra ça sur la vidéo, comme ça vous comprenez le perso ce qu'il devient en fait C'est trop con Complètement con, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Ou alors peut-être Oh ! Alors peut-être Oh il est en 0,20 ! Il est en 0,20 ! Je ne lui mets 0 ! Il va partir sur son Dominique lui, c'est bon j'en ai payé C'est bon Dominique, top laner quoi, ils sont en train de tout tuer là On attend pas Patrick les gars ? Ils attendent pas Patrick Bon j'aurais pu rester en petite mitraillette, j'ai été gourmand Par contre c'est une foule, il a presque failli m'enver quoi Par contre si on les tue tous à la base, il y a moins que je me chope 28 resets Déjà on va essayer de rester en vie, ce serait le bon plan quoi Le Grave the Bot Là avec le Nashor, on peut peut-être choper le truc Après le problème c'est que j'ai plus de tout reprendre pour le passif Du coup je pourrais pas cumuler l'attaque speed Qui c'est ? Merde ! Il fait lui, il finit la game ! Mais c'est vraiment un foiré le Pyke, il me laisse pas prendre des resets ! Attends, attends, faut teamfight, faut teamfight ! Finis pas, finis pas ! Regardez mon attaque speed, on va essayer ! C'est trop grave ! J'ai rien à faire ! Je peux pas kite, je peux rien faire ! Je suis full stuff ! J'ai flash pur ! J'ai wallow ! Comment je joue là ? C'est une dinguerie ! Ché ! Voilà Kirby, mange lui le fion là ce Jax ! Après, quand tu joues Jinx, en général t'aimes bien jouer avec un support enchanteur Au moins tu peux un peu jouer quoi ! Là je t'avoue que ma barre de vie, bon sans protection c'est très compliqué quoi ! La thématique de ce fight c'est rester à distance de Jax ! Je vais rester en forme de canonnier, comme ça je reste le plus loin possible ! Allez c'est parti ! On est en 3v5 ! Oula lui là ! Reste loin de Jax 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 ! Jax, Jax ! Reste loin de Jax ! Jax il est en train de faire la toupie ! Reste loin de Jax ! Reste loin de Jax ! Premier reset ! Attaque lead, attaque lead, reste loin de Jax ! Et Jack l'a encore sur moi ! Je pouvais Penta ici si je mourrais pas de ce saut ! Allez finissez moi ça là, j'en peux plus ! Oh non il va mourir ? Ah on finit pas put*** ! Oh la la, ce que je suis en train d'autre ! Une soif de sang, pitié ! Pas lui ! Je vais tout exploser ! S'il vous plait 5v5, stop it ! Stop it ! On est en train de run down ! Fini la game, finis ! Va bot, va bot ! Force les abac, j'en peux plus ! Je vais me déchirer le cul sur un anus là ! Arrête toi ! Fini ce game ! Il ne manque plus que les Nibiripop quand il est sur le Nexus ! Je pense que je m'ouvre le cul avec une canette de... Il a en train de faire ou je suis en train de rêver là ? Pourquoi il me prend les Nibiripop ? Est-ce que... Non mais... Non... Pas comme ça ! Ah ! Ok ! C'est fine hein ! Mais bref, comme tu l'auras compris, je suis pas main de Jinx ! Mais bon, il y a des possibilités quoi ! Sur le champion, je joue là, c'est très fort ! Mise à part quand tu es tout seul dans les fêtes ! Ok, c'est fine ! On va honorer par exemple... Allez ! Sans froid pour le Pyke ! Il a bien couru sur le Nexus ! Voilà bon ! Vous avez les runes ! Je t'invite à taper guide de Jinx sur internet ! Je ne peux pas te le donner ! Mais moi je te donne... L'Entertainment ! Comme on appelle ça ! Voilà ! Lâche un like, abonne-toi, partage et rendez-vous demain ! Ciao !